... Mes chers amis, ici il n'y a que des maîtres, des maîtres absolus dans leur art. Nous avons Franz Olivier Gisbert qui est un maître de la chronique politique et des éditos bien sentis en général. Et nous avons ici le maître du chocolat, Frédéric Beau, j'ai nommé, qui est créateur de l'école du grand chocolat et directeur de la création d'une très grande maison de chocolat qui se trouve quelques kilomètres d'ici, atteint l'Hermitage, du très grand chocolat français, parce qu'on le dit souvent, Frédéric, le meilleur chocolat, il est français. Non mais c'est pas pour faire chauvin. C'est un des meilleurs, en tout cas. Non mais ça énerve un petit peu les Suisses et les Belges, il faut bien le dire au passage, mais le meilleur chocolat, et France était d'accord, Franz ? Oui, c'est vrai. Notamment le sien, d'ailleurs. Notamment le sien. Mais il ne veut rien dire, il ne veut rien dire, parce qu'il a une boîte à secret, là, je vais essayer d'en savoir plus avant l'émission, il ne veut rien délivrer. Il faut dire que la femme de Frédéric est japonaise, et donc il trimballe tout dans des bento box, qui sont ses gamelles japonaises. Très pratique, vous verrez. Très pratique, voilà. Alors, cher Frédéric Beau, dis-nous un petit peu, quelle est la préparation que tu nous réserves ? Parce qu'on aime bien apprendre des trucs sur le chocolat. Tout le monde aime le chocolat, et on aime bien savoir comment le traiter. Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? En fait, on va faire une tarte chocolat à Guanara, qui est un des grands crus qui est né il y a 30 ans. Et j'ai fait une tarte en hommage à ce premier grand cru de chocolat, une tarte que j'ai appelée pure, qui est une tarte de chocolat revisité, avec une décoration assez incroyable, extrêmement gourmande. Et on abordera ensemble les quelques étapes de la recette vraiment fondamentales à ne pas rater. On ne va pas parler de comment réussir la pâte sablée, etc. Je vous donnerai les petites astuces. Oh, c'est comme ça qu'on t'aime. C'est comme ça qu'on aime. Oui, c'est comme ça qu'on aime. On parlera des grands secrets pour travailler le chocolat, bien évidemment, parce que c'est quand même l'âme de ce dessert. Et puis un décor complètement original qui est la magie de la couverture quand elle travaille toute seule. Vous allez voir. La couverture, il ne s'agit pas d'un livre. Qu'est-ce que c'est la couverture, Frédéric Beau ? La couverture, en fait, c'est une appellation... En France, le chocolat est extrêmement légiféré. Et en fait, pour qu'il puisse couvrir un bonbon, qu'il soit un minimum riche en cacao, il faut qu'il contienne un minimum de cacao, donc de beurre de cacao, au titre de quoi il est suffisamment riche pour s'appeler couverture. C'est une sorte de produit noble. J'ai compris. La couverture, c'est le chocolat noir. Enfin, pas forcément noir, mais c'est le chocolat. C'est le vrai chocolat, c'est de la couverture. Voilà. Dans le terme technique et professionnel, on dit de la couverture. Il y a plus de fruits que de sucre, en tous les cas. On va tout apprendre sur le chocolat au cours de l'émission. Restez avec nous si vous êtes... Alors, merci, François-Olivier Gisbert. On est avec le maître du chocolat, M. Chocolat, c'est Frédéric Beau. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'il reste dans l'ombre, souvent. Non, en Drôme. En Drôme. On n'est pas dans l'ombre. Ah oui, non, mais tu es le plus souvent dans ton école du Grand Chocolat que tu as créée. Et tu formes toute l'année des chocolatiers. Donc, je vais te laisser faire. Tu es ici, chez toi, à l'école du Grand Chocolat. Parle-nous. Parle-nous comme tes élèves. Bien. Je suis très content d'être avec vous, en tout cas. Et surtout, très content de partager ma passion, ma passion pour la pâtisserie et le chocolat. Et donc, aujourd'hui, je vous présente une recette que j'ai créée pour mon livre, Envie, qui est un peu un hommage, je le disais, à Guanara, qui est le premier grand cru de chocolat au monde, qui est né il y a 30 ans cette année. Et en fait, une tarte très simple, malgré tout, on dit toujours que la pâtisserie, c'est un monde de détails. Et on ne va pas tout faire ensemble, parce que l'émission est courte, mais on va faire vraiment les points essentiels. Une tarte, ça commence par de la pâte. Alors, déjà, une petite chose originale, c'est de parler d'une tarte carrée. Et une tarte carrée, vous imaginez que... D'habitude, ça s'appelle un cercle, donc un cercle carré. Et on appelle ça un cadre à tarte, et non pas un cercle. Alors, pourquoi une tarte carrée ? Parce que je trouve que la forme est jolie. Par contre, ça ne nous permet pas de foncer la tarte telle qu'on le fait d'habitude avec le doigt. Et je vais justement vous montrer une façon très originale de foncer ceci, on appelle ça à l'autrichienne, en hommage à la Linzer Tarte. Moi, j'aime bien les formes carrées, je trouve ça plus simple à découper. C'est ça. Alors, tout d'abord, la pâte sablée, vous retrouverez la recette sur le site. C'est une pâte sablée classique. France 3.fr, rubrique Média en France. Exactement. Et elle a simplement été additionnée d'un tout petit peu de cacao poudre, et surtout, Vincent, d'un tout petit peu, pas mal quand même, de gruée de cacao. Le gruée de cacao, c'est en fait la matière... Le gruée de cacao, c'est en fait la matière première qui sert à faire la couverture. C'est des fèves qui ont été fermentées, qui ont été séchées, torréfiées, épluchées et concassées. C'est comme des amandes effilées, des amandes hachées, grillées. On les assemble. Comme ça, tout seul ? Alors, on peut le manger comme ça. Avec ton ami, notre ami, respectif Pierre Aramé, on a créé, il y a presque 30 ans, la première nougatine au gruée de cacao. C'était chez Fouchon. J'étais encore tout jeune et tout mince. C'est magnifique. Et cette... Oui, oui, c'est vrai. Et donc, le gruée de cacao donne une nougatine assez incroyable. Et on va piquer tel quel ? Allez, vas-y. Montre-nous, montre-nous comment on fait. Alors, dans la pâte, je l'ai juste mixée avec un petit moulin à café, avec un petit peu de sucre. Une pâte sauvée complètement classique. Simplement, ne pas donner de corps, parce que sinon, elle devient élastique et elle se rétracte. Je l'ai étalée finement. J'en détaille un carré ici. Oui. J'ai mis un tout petit peu d'eau. Pardonne-moi, Vincent. Oui, je te pardonne. Sois pardonné. Sois pardonné, mon fils. Oui, oui, absolument. Voilà. Ah, tu as découpé des bandes. Petite surprise. Donc, au rouleau, on étale. On refroidit la pâte correctement. Contre-moi comment tu colles. On coupe les petites bandes. Le cercle, il est tout juste... Tu laisses le cercle, quand même, pour t'aider. Regardez, je trempe un petit coup la pâte de chaque côté. Et elle est taillée un tout petit peu plus grande que le cercle. Et là, elle est bien froide. Donc, je l'applique et je la presse. En fait, tu fonces sans foncer, quoi. Exactement. Par contre, il faut foncer parce que le temps presse. Oui. D'accord ? Merci. Merci. Là, tu me le retires de la bouche. Alors, c'est très simple. Regardez, les doigts, on l'applique et on le crase. Mais l'eau, ça suffit à faire coller au cadre. J'ai mis le four à préchauffer à 150, 160. Ça équivaut à un thermostat 5 ou 6. Surtout, ne pas cuire trop vite les pâtes, sinon elles ne sont pas croustillantes. Mais généralement, c'est ce qu'on appelle cuir à blanc. C'est ça. Mais comme elle est très, très foncée, ta pâte... C'est compliqué de cuire du noir à blanc. Oui. Mais on va y arriver. On va y arriver. Il est très fort. On va y arriver. Je vous l'ai dit, il est fortiste, le gars. Voilà. Alors, la pâte est dure. On l'applique bien. Et là, ensuite, un petit détail, mais vraiment très important. Ça va permettre à la pâte de rester parfaitement droite dans son cercle. On va... Regardez. On ne coupe pas la pâte. On la racle avec le couteau. Ah, c'est jointif, du coup, ça pousse contre le bord. Exactement. Ah, j'adore. Donc, on l'applique. Si on coupe la pâte, eh bien, elle risque à la cuisson quand elle va se ramollir. Et évidemment, c'est valable avec de la pâte sablée... Avec toutes les pâtes. ... sans cacao, quoi, de la pâte sablée blanche. Exactement. Ah, j'adore ce qui fait. Alors, les petites renures, on les prend et puis on peut se faire des petits sablés autour. On va les... On va mettre deux, trois petits coups de couteau. On met ça au four. Et on en fourne et pendant ce temps-là, on va faire la crème anglaise qui va nous servir tout à l'heure à faire la ganache. Mes amis, Frantz, on va pouvoir se régaler dans une seconde. Regarde, un autre livre, Envie Chocolat. Alors, ça, c'est Frédéric Beau qui est le grand patron de l'école du chocolat. La grande école du... L'école du grand chocolat. Parce qu'il y a un petit chocolat. Non, il n'y en a qu'un. Regardez ce qu'il est en train de faire, Frédéric Beau. Là, tu filmes... Alors, il faut... Il faut être dessus. Regardez cette beauté. Tu peux m'expliquer ? Tu as fait une ganache que tu as mis dans ta pâte sablée. J'ai fait une ganache bien émulsionnée, la crème bouillie avec le chocolat mélangé. Crème bouillie sur le chocolat, ça suffit à le faire fondre. Voilà, bien émulsionnée, elle est bien veloutée. Elle est cristallisée à peu près 3-4 heures. Et là, tu as mis des tuiles. Là, j'ai mis de la nougatine de crème de cacao. Et puis là, c'est quelque chose d'assez magique. Lorsqu'on étale du chocolat qui est bien cristallisé sur du papier, comme par magie, il se galbe tout seul. Et là, tu vois, l'idée de cette tarte, c'est d'arriver à mettre... Oh là 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 là. Alors, ils sont d'une extrême finesse. Alors là, il fait bien chaud pour un mois d'octobre. Elle est un nouvel qu'on ne peut pas oser la manger. Non, non, on ne peut pas manger un truc aussi beau. Mais qu'est-ce que c'est beau ? Et là, donc, on finit ça. Mais c'est de l'art contemporain. Mesdames et messieurs, je sais que chez vous, vous faites des gâteaux, vous faites des pâtisseries, souvent pour vos enfants, vos petits-enfants. Eh bien, croyez-moi, le décor en pâtisserie, c'est très important. C'est simple. Juste le chocolat tempéré qui est étalé avec un rouleau sur une feuille de papier. On coupe des bandes, du papier cuisson, je te dirigeais. Et tu vois, juste par la rétraction du chocolat, ça sourle. Eh bien, ça sourle. Et là, on le casse. C'est bon, c'est une beauté incroyable. Je t'ai vue, Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement ? Oh, mais les deux, là ! Je ne suis pas sage. Je suis en train d'un tout petit peu de cacao pour terminer. Est-ce que tu te rends compte qu'elles sont en train d'attaquer la ganache à la cuillère en bois ? À la cuillère en bois. Oui, c'est pour te dire. Voilà, ça, c'est la tarte pure, guanara. Je vais vous en couper un petit morceau. Vous voyez, quand on voit ça dans une boutique de chocolatiers ou de pâtissiers, on se dit « Oh, ça doit être impossible à faire, injouable ! » Regardez, comme c'est simple, avec un petit peu de goût artistique. Oui, il a fait ça vite. Tu sais quoi ? Tu es un peu le facteur cheval du chocolat, toi. Tu fais des édifices en chocolat. Non, c'est le Mozart du chocolat, le Vinci du chocolat. Je te remercie, oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le facteur cheval aussi. Tu sais qu'on est dans la Drôme, c'est un personnage très important. Ah oui, pas touche, pas touche. Le palais idéal. Regardez-moi ça. Alors, le problème, c'est comment on coupe, après ? Eh bien, justement, comme c'est tellement, tellement fin, eh bien, regardez, ça se coupe tout seul. Regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ça ne s'écroule même pas. Alors, on va regarder ensemble le clip. Vous voulez savoir comment faire cette recette ? Très simplement, voilà. On fait un cadre. Magie de la télé. On peut la faire ronde, bien entendu, avec de la pâte sablée. Et cette pâte sablée, on va faire les bords du cadre en mettant un peu d'eau et en collant des morceaux de pâte sablée chocolatée. On peut le faire avec du sablée normal. Et ensuite, on fait de la ganache. Alors, la ganache, c'est de la crème que l'on fait bouillir. Et on fait fondre nos pastilles ou notre chocolat râpé avec cette crème chaude. On ne réchauffe pas après. Voilà, il suffit de bien émulsionner. Et quand ça va prendre corps, on la verse dedans. Voilà. Et on laisse refroidir dans la tarte. Oh, quelle merveille. Oh là 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 là. Ils sont tous en train d'attaquer la tarte au chocolat pendant que je parle. Ils profitent, en fait, de ce moment où je suis en communion avec vous, mesdames et messieurs, pour s'attaquer à la tarte au chocolat. Je sens qu'il ne va pas en rester. C'est terrible. On va t'en garder. C'est un cas de conscience horrible. Il est en train de terminer. Et les feuilles d'or, ça se trouve dans le commerce, Frédéric Beau ? Tout à fait. C'est pas très cher, hein ? Non, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas très cher. On le trouve maintenant sur Internet, très facilement. Et c'est de l'or alimentaire, bien sûr. De l'or alimentaire. Et on peut aussi mettre des feuilles d'argent. L'or avec lesquelles on fait les coupoles. Oui, oui, oui. Non, effectivement. La coupole des Invalides, tu peux pas croquer dedans. Non. Merci de le signaler. Effectivement. Mesdames et messieurs, on est bien. Demain, on est chocolaté avec Frédéric Beau, de l'école du Grand Chocolat, avec France-Olivier Gisbert, qui a été formidable, qui s'emporte, et on aime ça, et qui va s'emporter sur le chocolat. J'ai bien l'impression que c'est bien parti. Votre équipe vous remercie. D'ici quelques minutes, ce sera le 12-13. Bien entendu, vous en avez l'habitude. Après, ce sera météo à la carte. Et on se retrouve ici, ici même, sur le Champ de Mars, demain, avec d'autres maires, d'autres invités, et toujours une équipe au taquet. A demain. Je vous embrasse et bon appétit. Sous-titrage ST' 501